bonjour les élèves et bonjour tout le monde et vous fait un nouveau vidéo et nouveau le son ou le playlist techno et deux et c'est la cinquième leçon et mauvais commence un nouveau chapitre et le titre c'est les cartouches fusibles ok et là moi le leçon au tâche mon écran et voilà et bien sûr vous êtes bien sa vidéo là si jamais un gain le document avant le talent au chaîne youtube de mille des listes électrotechniques les listes techno t2 leçon 5 les sources d'information sont mémothèque électrotechnique le site électrotechnique bar fr.com le catalogue schneider et un document technique de la mort le grand ok qu'est ce qu'un fusible et le fusible est un élément de faiblesse dans un circuit électrique et c'est 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 la vague qui me prennent en un coupure de du circuit si jamais et non en sueur intensité c'est c'est là bas qui m'a une coupure dans le circuit ça veut dire c'est le dispositif qui plus faible dans tout le circuit ok s'il ya sur intensité c'est là que le circuit doit se couper et d'une médecine avait spécialement pour les couper 1 et comment les couper les couper par la fusion d'un élément calibré ok et qui type d'éléments mais bien sûr c'est un élément métallique qui quand un courant vous passez les chauffer et puis et puis n'y pour les poux et vous faune et puis la l'alipo le poupe couper ok actuellement les fusibles sont un cartouche et de différentes tailles et de formes les différents types là quand touche à voyants de fusion ok quand les bons nous ça on a 20 tableaux non on a monté à boire tous jours et quand les bons comme ça et quand il est pas bon ou trouve un truc qui sorti à l'extérieur et on connaît le fusible une couper une n'a qu'en touche à percuteurs quand tu as percuteurs et ligue à caline caline une fusion du fil conducteur à l'intérieur qui va arriver mon point à nm percuteurs qu'ils puissent aussi et par rapport à l'action d'un d'un réseau ok et mon nom man fusible c'est un fusible cylindrique et bien sûr mon amène fusible qui monnaie voyant n'y percuteurs mais seulement cylindrique ok et mon amène fusible à couteau ok il donne faux rectangulaire ok et la danse et l'amène percuteurs ou bien pénamène percuteurs et bon l'upédié va une grosse intense intensité de plus de 80 ampères et peut-être peut-être t'as été nous bouquette les les documents techniques nous bouquettez qu'ils ont fait quand c'était en paix les 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 commencés et c'est à qui côté y aller ok et voilà là on a deux types de fusible généralement de forme à veut dire cylindrique ou bien à couteau et un genre rectangulaire les fusibles doivent être placés là c'est un dans les portes fusibles qui sont souvent des sectionneurs en même temps dont le nom de sectionneur pour fusible ou fusible sectionneur ça nous nous finit faire dans la vidéo dans la vidéo dans la vidéo précédente ok bon symbole symbole sur une ferme c'est un fusible c'est un fusible avec un percuteurs ça c'est un sectionneur fusible unipolaire sectionneur portes fusibles unipolaire un pole ici c'est un sectionneur portes fusibles un pole plus neutre bien c'est sûr le neutre le neutre nous là dedans d'un calada non la cala peut-être peut-être pénal ni mais dans les autres cas le neutre lui remplacer avec sa section a été là il vous remplacer par une barrette de cuivre il va voir une fusible et vous dans même il peut dans même même fond que ça il demande un truc c'est l'enriga mais seulement les points et vous seulement un cilin de cuivre pour faire la liaison mon constitution qu'est-ce qu'il a à l'intérieur à l'intérieur bon non 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 les bonnes bien sûr ça c'est bonne bonne pour faire la connexion avec l'extérieur ici là où vous trouvez une bonne il est un fusible là je peux pas la moti montrer ça voilà on stop sachez voilà voilà bien que deux bornes ok ça c'est une matière une matière céramique et à l'intérieur supposément et dans sa fil conducteur là mais il faut une gros difficile parce que c'est un gros calibre un gros calibre 82 ampères 82 ampères ouais 82 ampères et là bas du chère on recherche voilà un bon et puis à l'intérieur à l'intérieur mon prénom ça c'est moi fil fusible en alliage métallique aluminium cuivre zinc nickel argent et puis une matière là il est en poudre silice magnésie et bon ça c'est pas une bonne zone de contact et tube isolant en céramique le tube marron là bon le fusible est calibré de cuivre bon de cuivre ou bien des autres choses hein les autres pétales là dans une enceinte réfacté le silice le silice permet permet de refroidir l'orgue électrique bon bien sûr quand le fusible pour une fusion il pouvait pour une l'orgue électrique la matière le silice permet de refroidir l'orgue électrique dans une enceinte réfracté réfracté c'est quoi réfracté comment dire les rebelles les tétis ok et qui ça fait avec les tétis là mais peut-être peut-être sa enceinte là sa céramique là et 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 ça c'est ça vient ils refusent de prendre feu ils refusent de conduire un courant ok et c'est ça le caractéristique enfin la réfracté qui existait réfracté à via les un pététis à via les rebelles ni pas d'accord etc le salon c'est là le céramique et en même temps le le silice ok nous continuer nous continuer deuxième page pour un fusible peuvent être prévu avec ou sans indicateur mécanique de fusion fusible et ça veut dire aussi qu'ils comprennent une banne fusible qui n'a plus pas d'entre nous connaît pénant en banne sa banne péture là pénant sa banne indicateur mécanique là ok catégorie d'emploi c'est ça qui fait une descente en bas là catégorie d'emploi c'est désigné par un système de deux lettres j'ai pour mes lettres j'ai ou bien a j'ai ou les fusibles d'usage général et a ou les fusibles d'accompagnement et deuxième lettre mon a capital g d m et a s m et a s qui arrêtent la même avec la même mon cap aménant encore aussi hein mais là dans deux plus importants c'est g pour usage général et m pour la protection des moteurs bon on a des pour la protection des des chanteurs et a pour la protection des sémiconducteurs et est ce la protection des sémiconducteurs avec une puissance dix périte ok nous nous vous concentrer nous plus ou nous pour bien sûr nous aussi la bosse l'eau j'ai capital g et c'est un type de fusible qui nous vous servit souvent ou bien am est le type de fusible qui nous vous servit souvent j'ai j'avais dire fusible d protection générale protège et s'y appuie contre les faibles et fortes surcharge ainsi que l'écho circuit ok am fusible dit accompagnement moteur protège les circuits contre les faibles surcharge ainsi que l'écho circuit ils sont conçus pour résister à une surcharge de courte durée tel le démarrage d'un moteur vous connaissez quand on peut démarre un moteur au commencement le moteur il prend un gros courant normalement il prend quatre ou bien plus de fois de courant nominal quatre fois yens cinq fois yens six fois yens sept fois yens ok et si moteur moment est un fusible d'usage général en place le le fusible il faut fusionner à l'os mobiliser un fusible qui n'a pas qui n'a pas résisté ce type de courant là pour une certaine détente pour en baisser et puis les consignes faire ce travail et la cause ça même la cause ça même c'est un type de fusible am là il va prévu pour une protection contre les faibles surcharge faudrait que le surcharge il fonctionner à partir de 4 yens pendant un certain temps il est là il est là il faut fusionner mais après après aussi si mon vie monène surcharge par exemple deux yens trois yens n'est pas bon n'est pas bon pour beaucoup de temps il est là le relais thermique prend en compte sa type de faute là le relais thermique qui vous déclenche déclenche le système d'elle ok on a une faible surcharge d'un circuit de démarrage des moteurs le fusible il compte les coups de circuit et bat forte surcharge ok bon il existe aussi des fusibles et ultra rapide pour la protection des sémiconducteurs il pas trouve là dans l'un et ultra rapide mon dimension et une nouvelle nouvelle fusible cylindrique sur dimension lui prend des 6.3 à 23 en millimètres carrés avec diamètre en millimètres par longueur en millimètres et puis il y a jusqu'à 22 millimètres par 58 millimètres carrés ok ben de la gamètre 58 c'est la longueur et il y a besoin d'un fusible cylindrique nfc normes françaises et puis fusible à couteau d'une il existe cette taille 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 et bon si nous c'est la longueur et il y a besoin d'un coup d'un nfc normes françaises et cylindrique 8.3 fois 31.5 il y a peut-être un mal écrit un 8.3 ici 6.3 ok on est ici comme ça même 8.3 fois 31.5 il y a jusqu'à 10 fois 38 14 fois 51 22 fois 58 22 fois 58 ici il y a jusqu'à 22 8.3 ouais c'est pas un ancien valeur ça vous faites d'un point point l'autre point l'autre marque ok pas fait et fusible à cartouche d'une d'une c'est un homme allemand et allemand bon si nous redouillez vous croyez les prononcer comme d'autres mais d'autres c'est hollande et en fait c'est d'autres d'autres langues ça veut dire ça c'est un terme vous a prononcé comment allemand même ça veut dire mais si nous d'être d'eux d'or institute pour normalisation en anglais disons un avais dire mais ils cherchent et c'est un thème allemand on va pas qu'à prononcer beaucoup d'autres prononcations ok ici c'est non française 24 touche un fc cylindrique et nom à normes allemand c'est banque en touche à couteau d'une ok mais on a trouvé la monnaie taille zéro 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 taille zéro zéro taille zéro 1 2 3 4 qu'il m'a dit j'étais à l'aïlande qui m'aîtré au dix le calibre c'est dix ampères il n'est pas né c'est 20 ya le 160 50 ya le moins d'un calibre aussi un bonnet ce calibre 10 à 80 10 16 20 25 32 40 et peut-être là là bien ça document qui m'ont gagné la tête ni pas trop bon mais bon ça on passe mais pas si nous vivons pas intéressés à ça ça l'air roi soit ok OK. Bon, dimension, etc. Bon, mais ça, c'est quoi ça? Ça, OK. Caractéristiques principales. Caractéristiques principales. Tension assignée maximale. Aussi couramment appelée tension nominale. Tension assignée maximale. Qu'est-ce que ça? Regarde ça ici. C'est la tension assignée maximale. Par exemple, là, 690 volts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça, c'est un fusif, là, au cas où ça veut dire jusqu'à 690 volts alternatifs. OK? Au cas où ça veut dire pour 1 volt aussi alternatif, pour 690 volts aussi alternatif. Mais si vous dépassez ça, c'est pas bon, là, il y a un problème. Ça veut dire que c'est la maximale tension assignée. Mais seulement, là, il ne faut pas appelée tension nominale. OK? Il n'y a pas de problème. C'est nominale, mais il ne faut pas appelée nominale. Courant nominal, calibre Yen. C'est ça? C'est ça, c'est un calibre. Le courant nominal, qui était ça? C'est le courant que le fusible est capable de supporter sans aucun problème. Sans aucun problème. Courant de non-fusion et courant de fusion. Ça, t'allais nous dire ça? Dans la courbe. OK? Nous voulons trouver une courbe de fusion et une courbe de non-fusion. OK? Courant de coût, s'il n'y a plus présumé, ICC présumé, mais aussi appelé ICC max. OK? Ça en a quand même gros. C'est bon. OK. Aussi appelé ICC max. Ce qui était ça? Dernière fois. Dernière fois. C'est l'intensité efficace qui s'établirait, s'établirait en cas de court-circuit. Courant de circuit présumé. Tu comprends bien? ICC présumé, ça veut dire? Je n'ai aucun dispositif de protection. Je prends ma phase avec ma note, disons, quand je vais protéger un circuit monophasé, ou bien phase avec phase, je prends mon boulot, mais qui est courant de court-circuit, je vais gagner. Et c'est ça le courant, le maximum courant de court-circuit. On appelle ça ICC présumé. OK? Et il n'y a pas de panne, il n'y a pas de panne, le mot fusible, ça. OK? Il m'a bien marqué. Ça, c'est une caractéristique de... C'est pas une caractéristique du C. Caractéristique du C. C. C'est pas une caractéristique du C. à protéger. Je comprends bien. Le pouvoir de coupure, c'est le courant de couche à coupure maximal que le fusible peut couper. Alors, nous avons le pouvoir de coupure, nous avons le courant de circuit de couche à coupure présumée. Si un mot fusible, ça c'est le maximum de couche à coupure qu'est arrivé. Si un mot fusible a envie de protéger, ça c'est à coupure, mais il est bien plus grand. Il est bien plus grand que ça. Et moi, là-bas directement, moi, là-bas directement, moi, ça. Et j'ai remarqué là, j'ai remarqué là, moi, je passais rapidement, quand je me suis passé, moi, j'avais ça, appelle ça PDC, ça appelle ça ICC présumé, ça appelle ça ICC limité, etc. En fait, ce n'est pas PDC qui m'a fait envie de dire, là-bas, j'ai envie de dire ICC coupé, le courant qui, le dispositif de protection peut couper. On fait ça qui m'a fait envie de dire, mais je l'ai écrit à PDC et peut-être qu'il vous pose confusion et je peux dire à d'autres, bon, ça, une erreur, mais la souris. Et je n'ai pas de corriger la vidéo. Je n'ai pas envie de dire la vidéo et je n'ai pas envie de dire la vidéo. OK. Petit problème 26-21, erreur de principe très important, le terme PDC n'est pas approprié, c'est ICC coupé, le PDC doit être toujours plus grand que ICC présumé. OK. On dit à ça, et on pourrait expliquer bien en détail, là, bien, on va dans nos documents. OK. Durée de coupure, c'est une caractéristique, ça aussi. Temps entre le commencement et la fin de fusion. Il n'est pas instantané, il n'est juste fait que tu es coupé, il est commencé. Après, à un moment donné, il ne peut plus la fusion. OK. Ça, c'est une chose, un fusible à couteau. Et on a envie qu'on ait qui n'écritait l'eau, là. On a envie qu'on ait qui n'écritait l'eau, là. Bon, on a le grand, c'est la marque. 0, 1, 6, 3, 5, c'est la référence. 63 ampères, c'est le calibre IN, c'est le maximum courant qui est capable de supporter sans aucun problème en fonctionnement normal. 500 volts, c'est la tension assignée maximale, la tension, la tension assignée maximale. C'est le maximum de tension qui est capable de servir, qui est capable de servir l'eau, 600 volts, 700 volts, le fusible, pas pour approprier. OK. 120 kA, c'est le pouvoir de coupure. En anglais, on appelle ça « breaking capacity ». Et le pouvoir de coupure est obligé plus grand qu'il est plus grand qu'il est au courant de cours et appui, qu'il est normal, qu'il est présumé. OK. Conformité aux normes, bon, on a une norme, la norme IEC, VDE, certificat européen. Il n'y a pas une norme, ça, ça, c'est dit, là, il suit. La taille, taille 0, 0, catégorie d'emploi, usage générale. et bon bien sûr vous avez la taille 0 0 0 0 0 1 2 3 4 il y en a quatre tailles ok et ça là bon ça c'est Schneider là bas c'est le grand et ici aussi il y en a une référence bon plutôt normal c'est comment lire comment je fais un choix de fusible mais là pour le vent nous avons des caractéristiques et nous ne comprenons pas pouvoir de coupure en anglais on appelle le breaking capacity ok nous c'est ça une cause courant de non fusion et courant de fusion et calibre il y en a une caractéristique courbe de fonctionnement du fusible on est on exprime le temps de fusion en fonction de l'intensité ce qui s'est traduit en deux courbes bon il est bien grave là grave là moi non temps ici intensité bon intensité 0 0 pas un problème et nominal côté nominal aussi moi pas un problème supposément supposément moi courbe moi courbe là jamais il faut tous avec commune le temps jamais pour tous mon intensité nominal sinon tout fusible si vous sautez dans la case ok ok à venir y'en a un asymptote ok il y'a besoin à l'infini le temps là c'est à dire pli pour monter c'est rare qu'ils nous trouvent un graphe normalement tout un graphe tout un graphe les temps ex axis horizontale les temps ici et ici nous venons les autres actions y par exemple mais là nous les trouvent les temps ici c'est à dire qu'on lui est monté là il va nous perdre à l'infini dans le temps ok et et là bon vous gagnez ça il nominale les boules là ok nous voilers de votre qui est en ce qu'il a un bon niveau en est en ce qu'un point indencé avant tour d'accoré que ce mans toujours à bon vous l'intensité, ils sont là. Ix. Et là, il est monté vertical, là, nous faisons là, nous avons un temps x1. Elle aurait monté vertical, là, nous faisons là, nous avons un temps x2. Ça veut dire, poussant l'intensité, là, ils commencent à fusionner à x1, temps x1, parce que ça, sa courbe, là, c'est la courbe de non-fusion. Avant ça, on fait la fusion, après ça, et la fusion, au millier, c'est entre la fusion et la non-fusion. Après ça, fusion complètement là, finit d'évaporer tout là. Avant ça, il est encore solide, il est encore en forme de fil, il peut conduire. Mais là, 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 il est en forme de non-fusion, inertie à la fusion, ça veut dire, il est en forme de molten state, comment dire. Ok ? Ça veut dire, il est en forme de conduire, mais c'est vraiment, il n'est pas vraiment solide. Ok ? Et là, 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 on ne va pas faire ça là, nous mettez le droit de là-dedans. Ceux-là, on a fait un lien. On a fait un lien, on a fait un lien, il est en forme de liaching. Il est en forme d'en fait. Si vous faites. On a fait un lien, on va cette place, là. C'est ort. Oui, ça va aller. Voilà. si mon père en la ligne là et qui m'offre en la ligne là pour faire en la ligne là à me dire si moudia ça x ça veut dire que les capes et que ça non plus j'en ai bien là début de la fusion et x1 début de la fusion et là va lui voir réussite et x2 1 de la fusion on ici qu'ils vivent ici en la ligne horizontale n'a une horizontale qu'il est redis à nous bien nous pousser les temps là où ça l'étend là ça l'étend là si moi externe ça et que ça là et que ça grave fusion là et qu'à notre place on tape les graphes non fusion ça veut dire tout ça l'étend là moi je vais vous dire INF comment je fais la fusion ok moi je vais vous dire moi je vais vous dire avec la couple non fusion là 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 allez vous comment je fais etc ok et si il faut donner plus beaucoup de temps il faut aller 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 il faut finir il faut arrive fin de la fusion ici par contre fusion et que ça étant là IF lit en place en place non il vous passez ici à ça l'étend là il commence la fusion et puis quand arrive il vous termine la fusion donc il est grave là en longueur et de sa façon il est grave là ici et il faut que ça a été je fais de stop il n'est pas trop bon 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 ce qu'il m'a bouffé là je vais vous mettre ça là je vais vous mettre comment vous me faites ça ça corrige ça corrige mais je te corrige je te corrige je te comprends que là ça c'est tes commencements ça c'est tes finitions de la finition et ça c'est ici là 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 tes commencements et ici c'est tes finitions ok et ça c'est durer de la fusion à l'intensité et ça c'est durer de la fusion à l'intensité et voilà ça c'est ce qu'on ne comprend courant de non-fusion et courant de fusion courant de non-fusion on veut dire avant ça avant le courant de non-fusion bon pourquoi il n'y a aucun fusion mais après après il commence la fusion et courant de fusion ça veut dire que de fusion infinie et quand caractéristiques dans la prochaine vidéo courant de fusion et courant de non-fusion etc et nous pourrons comprendre un peu mieux donc si nous vous traiter d'un exemple bon encore une fois encore une fois limitation de courant de courant de oui encore une fois et nous réjouissons le circuit présumé par le physique qui protège le circuit. Dans le circuit, s'il protège en deux phases ou bien en deux phases avec notre, nous prenons les phases, nous unons ensemble, nous retirons tous les dispositifs de protection et nous gagnons le courant maximal, le ICC présumé. ICC présumé est égal à ICC maximal et dans un cas-là, un exemple est égal à 220 kA. Bon, pour que le fusible capable de couper sa 220 kA parce que sinon, il ne peut pas arriver. Réfléchis. Le fusible, il travaille en deux steps, deux étapes, deux pas. Ok? Premier step, premier étape, fusion. Ça veut dire, le truc là, il vous fuse. Il peut couper, pas de ça pour fuse. Ok? Dans le fusion, là, il commence à couper. Mais quand il est coupé, il n'est pas coupant. Parce qu'il est coupé à couper, il n'est pas capable de prendre un arc. Ok? Ça veut dire, nous prenons un melting time et un orking time. Ça veut dire, nous prenons un melting time. courant va passer. Après, vous pouvez faire un orking time. Là aussi, courant va passer, mais elle travaille l'arc électrique. Et ça, je me rappelle ça, temps de pré-arc. Pré-arc et ça, je me rappelle ça, temps de l'arc. Ça veut dire, pendant que le téléphone, je me rappelle ça pré-arc. Pendant qu'il vous fait un orking, il est en millisecondes, etc. Ça, c'est le premier étape. Ça, c'est le deuxième étape, seconde étape. Ok, je comprends. Et qui m'ont question? Moi, je m'oubliez là, dans Montréal, là-bas. Ça veut dire, là... Ok, 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 ok. On coupe ça aussi. Beaucoup plus tard pour m'en faire expliquer ça. Voilà. Et l'art de trouver. Ça, c'est... Free Ork. Ça, c'est... Ork, temps d'org. Et tout ça, c'est... Durée de la coupure. Bon. C'est un graphe-là. Un graphe-là important. Un graphe-là... Qui peut dire à nous? Qui peut dire à nous pourmer quelque chose? Pourmer quelque chose, dire à nous que... Si... Il n'y a pas... Il n'y a pas... De... Aucun. S'il n'y a aucun... Pas s'il n'y a pas... S'il n'y a pas... Qui peut arriver? Mais... En cas de poussière-puit. En cas... De poussière-puit. Qui peut arriver? Mais le courant... Le courant... Il faut prendre les villages. 0, 0, 0. Il faut monter. Dans l'étang bien minime. Il arrive là. Il faut arriver. ICC présumer. Maximum. ICC max. ICC max. ICC max. En anglais, il dit ICC max. Après... La cause... Qui fait vous prend? L'installation vous prend feu. Et... Là. Le courant est bourré. Il pourrait descendre. Là. OK. À ce moment-là, il y a un dispositif. Un dispositif... De... Protection. Il y a un pouvoir de coupure. Sur le pouvoir de coupure. Il y a besoin par là. En termes de coupure, il y a plus grand que... 220 kg en pierre. Simplement. On va dire là. PDC. Plus grand que ICC présumé. OK. Et... Le dispositif dans un cas-là, c'est impossible. Et... Qui le fait, Ali? Il vous suit ça là. Arrive là. Arrive là. Arrive là. Arrive là. Il arrive 50 kg en pierre. Il commence... Il fait ce fusion. Et... Il prend... Tant de pré-hoc pour faire ce fusion. Melting time. Après... Après... Il fait ce working time. Celui-là, il vous descend. Le courant vous descend. Et... Il fait ça. OK. Et si vous êtes bien là. Si vous êtes bien. Et... À la place que... Le courant de coup circuit. Il fait tout ça là. Il est endommagé. Il finit. Il couplit là. Et là, il n'est pas endommagé. Eh bien, le circuit est protégé. Le fusil est mort. Oui. Moi d'accord. Le fusil est mort. Mais le circuit... Le... Tout le système a été protégé. OK. Et là... On a gagné la durée de la coupure. C'est 0.0. Un exemple. 0.05 secondes. OK. Et ça, c'est... Vous savez rien qui m'utilise à l'autre fois-là. À la place de l'écrire ICC coupé. On a écrit... ICC PDC. Bon. Non. C'est ICC coupé. C'est ICC limité. Le courant de s'appui limité. OK. Et... On a là-bas une fois-ci. On a fini ce type tout ça là. Orging time, etc. Et... On met un coup qui nous vient d'écrire ici. Bien sûr. Les deux paramètres à considérer pour la limitation du courant de four-circuit sont... Le courant crête. Atteint par le courant dans le circuit protégé. Le courant crête. OK. Le courant efficace présumé qui se développerait s'il n'y avait pas de fusible dans le circuit. Bon. Ça, c'est le courant d'efficace crête, hein. Et... On a présumé. Présumé, bien sûr. Si ça n'est pas une nouvelle wave. Les boules. Ça, c'est une valeur-là. Il ne faut pas rouler. Ça fait un an. Et... Ce qui nous connaît, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et nous, ceux qui nous faisons connaît, nous faisons connaît... Bon, voilà. À un moment donné, le dispositif de protection, le fusible, il vous prend le jus. Il commence... Il commence... Il commence... Il commence... Il commence... Il commence... Il commence un temps de pré-orcle. Il commence un temps d'orcle. Et là, le courant pour couper. Il commence un fusible GG 630A. OK. Bon. Bon, bien sûr. Pour nous faire un choix de fusible. Je dois gagner un calibre nominal. Je dois gagner... Le type GG. Je dois gagner une tension assignée. Je dois gagner une taille des fusibles, etc. Mais, une fois, mon objectif est venu à faire aussi. Si vous vous dites, mon père, j'ai envie de limiter mon courant. Et mon objectif est en tant de pré-orcle et tant d'orcle aussi. Tant de fusion totale et parfois mon objectif est en tant de pré-orcle. Et mon objectif, c'est quoi? Tant qu'il faut de la courant pour amener à l'état de vapeur. Ça veut dire pendant ça étant là, il prend pour faire le fusible, saute dans le solide estate, après il fait le temps d'orque. Quand il fait le temps d'orque, il fait le temps d'orque, il fait l'orque d'orque. Période comprise entre l'instant où apparaît l'orque et son extinction, courant nul. Le temps d'orque dépend de la tension du réseau, mais pour les temps de fusion totale, plus grand que 40 millisecondes. Quand ça a plus grand que 40 millisecondes, il est négligeable par rapport au temps de pré-orque. OK, c'est une data. Temps de fusion totale, c'est tout ça là. Pouvoir de coupure. Et ce définition n'est pas bon là. Ici, c'est une définition, pas bon. Valeur de courant de poursuit que le fusible est capable d'interrompre sous une tension d'emploi spécifiée. Valeur de, non. Il est plus grand. Le pouvoir de coupure, il besoin au moins, il besoin au moins la valeur du courant de poursuit présumé. Mais, ou quand objet soit agéré, ou objet soit agéré, il est plus grand. Le pouvoir de coupure, il est plus grand qu'il cessez de présumé. Et bon, là, comment on va vous faire ça là ? On va vous faire... 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 Voilà. Oui, bon. Le pouvoir de coupure, il vous est plus grand que ça. Vous tirez ça. Ça va augmenter, là. Ouais, ça va augmenter. Eh, voilà. Il est plus impliquant, il y a encore un autre point qui dit beaucoup plus. Il est plus impliquant que ça. OK ? Que le courant de courant de circuit présumé. Que le courant de courant de circuit maximal. OK ? Bon. Contrainte thermique. Intégration de 0 à TTI carré dT. TTSA. Valeur de l'intégrale du courant coupé sur l'intervalle de temps de fusion totale exprimée en ampères secondes. Ampères carrés secondes. Bon, on va nous faire... 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 Représentation graphique. Bon, il y a de bien là. Caractéristique du circuit là-haut. Caractéristique du fusible en bas. Courant d'utilisation. Le circuit. Le courant d'utilisation. Ou pas pour servir un circuit. Après, on met un fusible là-dedans. Ou servir un circuit. Ce courant. Utilisation. Ce courant d'emploi. Il y a de plus grand que le courant nominale. Le courant nominale. Pour servir un circuit. Pour servir un circuit. Pour servir un circuit. Pour servir un circuit. Le courant nominale. Ce qui n'est pas bon. Vous pouvez servir en dessous du courant nominale. Ok. Vous comprenez ? Alors, nous avons un courant présumé de courant. Oui, ça c'est le courant. Le grand, ça aussi. Il y a un kilo ampère. C'est ça qui nous peut trouver là-haut. C'est une caractéristique du circuit. Ok. Nous avons un courant nominale. Yen. Ça c'est la protection par le fusible. C'est le courant maximal que le fusible peut supporter en fonctionnement, en condition normale. Et bien sûr, il n'est pas beaucoup plus loin. Yen. Il est beaucoup plus grand qu'Yen. Bien sûr. C'est beaucoup plus grand qu'Yen. Après ça, pour un minimum de coupure. Ok. Après ça, il est beaucoup plus grand qu'Yen. Il est beaucoup plus grand qu'Yen. Il est beaucoup plus grand qu'Yen. Parce que vous êtes bien même là. Voilà. Un Yen, il n'est pas beaucoup plus grand qu'Yen. Mais après, après, il n'est pas à couper. Mais seulement, écoute bien. Si il y a un coup, il y a un peu. Si il y a un feu en charge, il est pas à couper après. Mais pas pour tout. Pas pour tout type de fusible. Ok. Par exemple, pour un accompagnement moteur, il va pour couper en bas 4 Yen. Ok. Là, on dit le relais thermique qui fera le travail là. Bon. Courant minimum de coupure. Mais là, courant coupé limité. Ça veut dire ça, c'est... Un coup si appui. Un coup si appui, ça. Courant de coup si appui coupé limité. Ça veut dire. Ça, c'est mon pouvoir de coupure. Il y a un plus grand. Il y a un plus grand. C'est courant de coup si appui présumé. Ok. Mais là, c'est courant... Le coup si appui coupé limité. Ok. Je vais mettre coup si appui là. Bon, on a dit comme ça. C'est un dessin rare. Et c'est comme ça même. Et c'est ça, ça. C'est ICC coupé. Et là, ICC limité. Ok. Les coupes là, avec un temps de priori, avec un temps d'ordre. Ok. Bon. Une explication sur la contrainte thermique. Intégration. Bon, c'est un bon intégration. C'est bizarre. Mais enfin, non. Contain de thermique. 0Ti² dt. Et qui était ça ? Les valeurs de l'intégrale du courant coupé sur l'intervalle de temps de fusion potale exprimée en ampères secondes. Bon, on fait ça. Je prends ça ici. Je coupe mon amène là. C'est tout. Bon. I², I en ampères, dt en secondes, ampères secondes. Ampères carrés secondes. Ok. Bon. Assez l'imaginer bien que work done, travail effectué, est égal à I²O T. Il est égal à I²T. Et disons que I²T. I²T, nous élimine ça hors là. Nous n'avons pas envie de faire un travail avec ça hors là. Et nous devons avoir un autre cas de caractéristique qui est indépendant, indépendant de ça. Et là, il fait diamant avec qui l'énergie, qui l'énergie besoin pour fondre sa fusible-là. C'est ça qu'il dit diamant. Ok. Il faut arrêter cette mesure de l'énergie qui besoin pour fondre le fusible. Et si vous êtes là, dans le truc-là, là, 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 c'est, sachez, mathématiquement, c'est ça. Qui l'énergie besoin pour fondre le fusible. Ok. Et ça, c'est I²T. Il y a 1 ampère seconde. Ok. Moi, n'oubliez pas de résistance. Qui résistante ça? Nous n'avons pas besoin de résistance à la nouvelle mesure. C'est une mesure d'énergie. Ok. Par ohm, bien sûr, mais il y a 1 ampère seconde. Ou bien, les joules par ohm. Ok. Et c'est ça, ça, et il y a là. Et comment nous avons gagné ça? Il y a là, mais bien sûr, il faut une intégration de zéro de T. Ça, boucle là. C'est correct. I²T. Bon, nous avons gagné ça à l'expression ici, là, c'est bon, hein, pour mathématiques. Ou bien, nous avons gagné contre il y a là. Ou bien, nous avons fait une simulation. Il y a là, 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 c'est l'énergie qui fait fondre l'œuf fusible. Ça veut dire que la contrainte thermique, I²T en ampères secondes, est directement liée. Ce n'est pas exactement ça, parce qu'il y a la résistance. Nous, il y a la résistance, est liée à l'énergie responsable pour la fusion du fusible. OK? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est là, si moi je vois un fusible qui veut protéger l'appareil. OK? Et l'appareil, là, sous contrainte thermique, il est plus petit, plus petit. Que celle du fusible. Ça veut dire, il est plus petit, plus l'énergie, pour lui, en tant que fusion. Je ne veux bien comprendre, hein? L'appareil, là, sous contrainte thermique, il est plus petit, plus petit. Ça veut dire, quand on voit un courant de courant au circuit, ça graffe là, là, ça, il faut aller vers l'appareil, là, ici, parce que le courant, il faut passer dans le circuit, il faut passer en série, là. OK? Et qui peut arriver. Ça veut dire, je mets un courant comme ça, aussi, dans mon appareil. Mais si l'appareil, là, il est plus petit, c'est qui ça? Mais l'appareil, là, vous ne pouvez pas aller vers l'appareil, là-bas? OK? OK? Là, quand ça, il y a des contraintes thermiques, il y a des plus petits, plus petits que l'appareil à protéger. Et normalement, l'âme, comme ça, est l'appareil à protéger, là. Ça veut dire, là, parce que l'âme, comme ça, est protégé, il y a des dispositifs, il y a des sémiconducteurs, ça, là, hein? Il y a des cristaux, il y a des affaires comme ça, pour les autres contraintes thermiques, moins ce qu'il y a des contraintes thermiques. Il y a des protégeants, il y a des sémiconducteurs, il y a des affaires, il y a des affaires, il y a des sémiconducteurs, etc. Et les autres contraintes thermiques, bien moins, bien moins que la contrainte thermique du fusible. Et la cause simple, parfois, c'est ultra rapide. Ça veut dire, ça, tendons, là, il y a des petits, ils montaient, ils descendent rapide, ils descendent, et là, il y a des petits contraintes thermiques. Il ne faut plus petit que le tiristeau, etc. Et on arrive là, quoi de mon arrivée ? Une cause contente thermique ? Critère de choix. Critère de choix. Pour choisir un fusible, il faut connaître les caractéristiques du circuit à protéger. Bon, est-ce qu'il faut choisir un fusible usage général, ou bien accompagnement moteur, ou bien autre chose ? Ça, il y a des affaires. Une protection porte fusible peut s'appliquer à un départ. Ça veut dire, au commencement même, au sectionneur porte fusible, ou à un récepteur, ou six points, 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 points de récepteur. Le choix du fusible s'effectue sur les points suivants. Bon, on aurait dit la catégorie d'emploi. Le calibre Yen, qui, 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 courant mon plus servi, et si mon gain mon courant d'emploi. Allons dire, mon gain mon courant d'emploi, nous prends un fusil, nous prends un fusil cylindrique. Mon gain, courant d'emploi de, allons dire, 25 ampères. On n'est pas de 25 ampères, il y a 27 ampères. Mais 27 ampères, moi, pourquoi servir un cylindre, 8.5, pas 31.5 ? Mon besoin de servir 10.38, ok ? Et si mon avis 10.38, mon donne un système de 400 volts, ça veut dire 400 volts, mais mon service qui est 400 volts, là. Et 27 ampères, ça veut dire, mon chargeur calibre 32. DF2, CA32, sans percuteurs, calibre AM, ça c'est protection des moteurs. Et après, mon nom, DF2, CN32, usage général, AC, sans percuteurs, et avec percuteurs peinants, poussa, 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 ça calibre 10.38, ok ? Et voilà, mon soeur agirait comme ça. Deuxième affaire, moi, c'est la canalisation. Ok ? Et moi, il aide. Il aide, c'est le courant admissible dans la canalisation. ok et c'est maximum courant qui capable passer de la canalisation sans aucun problème canalisation veut dire qu'il y avait une cote modifiée lui est passé devant un trait ou bien sur vide de construction etc c'est ça la canalisation demande demande comment on appelle ça un tube là un tube isolant là devant devant un conduit soit un conduit de construction ou bien un trait suspendu de cela il dépend d'une table ça dans le bouquetter mais nous là ils aident c'est le courant admissible dans la canalisation c'est un maximum courant qui n'est pas passé de la canalisation sans qu'un problème déroulé mais ibc mon courant d'emploi mon hyène bien sûr bien plus grand qui m'occupe en emploi mais il vient moins que le courant qui admissible dans la canalisation parce que si jamais il n'a un problème j'ai amené un problème contre le courant une augmentée d'augmenter les plus grands qui courant d'emploi ok oui je comprends mais il n'est pas plus grand que le courant nominal j'ai bien dit pas beaucoup et ok et le courant nominal est plus grand que le courant admissible dans la canalisation mais nous n'avons pas de problème nous n'avons pas de problème on veut dire nous n'avons pas de fil à côté isolant etc et nous n'avons pas d'interaction entre plusieurs câbles etc et sur catégorie interaction maintenant et caractéristique problème ok à quoi ça il y en le plus grand que le courant d'emploi est moins grand que le courant admissible dans la canalisation ok pour l'attention d'emploi mon esprit qui est inférieure ou égale à la attention maximale assis le pouvoir de coupure ok pour le pouvoir de coupure mobiliser calcul le courant de coucher a pu présumer mon père n'a bon pour le moment peut-être un moyen de calcul cela nous prenons un moyen après mais à notre niveau en deuxième année de par les calcule le courant de poussière puis le bout d'un autre de courant de poussière puis et à l'aider de faire le choix le choix du du fusible et à l'a et j'ai bien fait un servient fusible que ce pouvoir de coupure plus grand que le pouvoir de coupure circuit que le courant de résumé ok la forme bien sûr c'est l'autre affaire la taille du fusible dépendant qui sectionnaire ou reprend etc la contrainte thermique si nécessaire ça dépend qui vous pouvez protéger ok le consommateur que vous pouvez protéger si ce contrainte thermique est une valeur ou vous apprend un fusible qui est une contrainte thermique moins que la contente contrainte contrainte thermique du du consommateur ok du récepteur ok et là maintenant 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 stop de chair et là on arrête le portage on arrête le portage et c'est la première vidéo sur le chapitre du fusible et bientôt bientôt ma prochaine vidéo vous montre les autres bon comment 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 c'est que ça a aidé parce qu'ils m'ont pas trouvé pour la le mémothèque il y en a allez 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 enfin non et m'ont pas de nids m'ont pas de nids et m'ont pas de chers documents là hein m'ont pas de chers d'une tiens voilà on va prochain mot les grands souris et mon rôle de mémothèque là desktop et ressources techno mémothèque mémothèque électrotechnique bon maintenant moi l'eau là aussi à mon écran allez et ça et ça mémothèque électrotechnique moi l'eau m'ont pas qu'on équipage vous tapez 540 le disjoncteur pj il ya au 520 voilà et voilà 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 les fusibles là ok les fusibles vous trouvez l'intacarec ou caractéristiques des fusibles gg temps en seconde intensité en l'ampère il ya une autre saper là au là comment lire ça temps en seconde intensité en l'ampère il ya un autre truc en haut là alors il ya un graphe de dimanche on peut mettre droit à l'axe comment il y aura un graphe de trois lacs mais mon amener mon amener plusieurs reading marina trois lacs quatre lacs même bon ça n'a l'air paré et mon amener d'autres coups et à venir au deuxième leçon il vaut plus souvent l'application comment noël dira abanne ça m'a une courbe là ok et bon là maintenant beaucoup stop de chère et moi j'ai d'autres au revoir et à la prochaine vidéo ok à bientôt